Le journal de la mi-journée, à la une de ces samedis, le M23, le Rwanda, bientôt sous les coups des sanctions des Nations Unies. Consciente du drame humanitaire dans l'Est de la RDC, une délégation d'une dizaine de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies était à Kinshasa pour évaluer la situation sécuritaire. Ils étaient hier en face du président de la République, Félix Antón Tiseké de Chilombo, pour des discussions approfondies. Le détail dans ce journal, également sommaire de votre journal, 17 ans après, les avions congolais pourraient prochainement survoler les ciels européens. L'RDC est à un pad pour sortir des différentes listes d'exclusion internationale de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Sur les 75% recommandés par l'OACI, l'RDC cumule à ces jours 66%. Une commission de travail vient d'être mise en place par le ministre des Transports, Marc Kikila, pour élever le défi. On en revient dans un instant. Et enfin, des gros efforts en si peu de temps qui viennent d'être couronnés pour son sens élevé des leaderships et des bonnes gestions. La directrice générale de la RTN congolaise, Sylvie Lengue, vient d'être primée par l'opérateur cellulaire congolais Nkapi. C'était hier qu'elle a reçu ces différents prix. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez à la RTN congolaise. Le Rwanda et le M23, bientôt, sous les coups des sanctions des Nations Unies, conscientes du drame humanitaire, le membre du Conseil de sécurité, une dizaine, ont été à Kimchiasa pour évaluer la situation sécuritaire. Il vient d'achever sa mission officielle de trois jours par une séance de travail avec le président de la République, Félix Antoine Nekiseke de Tchilombo. Et c'est un reportage des Fanny Kikoufi et Fils Matoundou. L'étape de l'Union africaine était la plus attendue de leur visite à Kinshasa. Arrivé en début de soirée, Nicolas Rivière et Michel Blanc, respectivement ambassadeurs de la France et du Gabon aux Nations Unies, accompagnée des ambassadeurs représentant les cinq pays membres permanents et dix membres non permanents des Nations Unies, ainsi que la chef de la MONUSCO, Madame Bitu Keïta, se sont entretenues durant plus d'une heure avec le garant de la nation congolaise, président de la République, Félix Antoine Nekiseke de Tchilombo, visiblement déchue de l'échec d'un nouveau cesse-le-feu entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les forces armées congolaises. Des discussions tenues en majeure partie, hors portée de caméra, en croire les chefs de la délégation qui ont fait la restitution à la presse, les discussions ont tourné autour de l'épineuse question de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays et des questions relatives à la préparation du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous venons de clôturer la première étape de notre séjour en RDC, notamment celle ici à Kinshasa, par le privilège de rencontrer le chef de l'État et entouré des membres du gouvernement et des membres de son cabinet. Nous avons écouté avec attention le chef de l'État et nous avons reçu sa perception, sa vision et nous lui avons donné le message très clair du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est aux côtés de la RDC dans la situation actuelle que la RDC vit sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire. Nous sommes là pour apporter, d'ailleurs d'abord nous enquérir de la situation, écouter à New York, parler à New York est une chose, toucher du doigt et nous enquérir de la situation sur le terrain est une autre chose. Nous sommes venus pour toucher du doigt la réalité politique, voir les enjeux, nous approprier des enjeux et surtout voir l'ampleur de la situation humanitaire. Interrogés sur l'éventualité des sanctions contre le M23 et le Rwanda, les deux diplomates ont affirmé que toutes les options étaient envisageables. Les sanctions ont un processus. Je suis personnellement chargé du comité de sanctions du Conseil de sécurité en ce qui concerne la RDC. J'étais ici au mois de novembre avec une délégation entière du conseil du comité de sanctions avec un questionnaire qui avait deux principales questions. Première question, est-ce que les sanctions sont utiles ? Deuxième question, quels individus et quelles entités doivent-on sanctionner ? Je voudrais peut-être rappeler comment est-ce que le comité de sanctions est saisi par rapport aux sanctions. Le comité de sanctions est saisi soit par un membre du Conseil de sécurité soit par un non-membre du Conseil de sécurité. Voilà en ce qui concerne le processus. Nous allons travailler par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail de actions qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un des outils à notre disposition. Deuxièmement, ce que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du M23 dans l'Est et de l'action des groupes armés, le Conseil de sécurité s'est déjà clairement prononcé sans ambiguïté. Il a condamné l'interférence et l'action du M23 et a exigé qu'il cesse. Donc la pression monte, des mesures sont prises et toutes les autres options sont envisageables à ce stade. Après Kinshasa, la délégation onusienne Les choses sont désormais claires. C'est le Rwanda sous couvert du M23 qui agresse l'RDC. Le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies en séjour en RDC l'aurait connu et promette de mettre en place toutes les options envisageables pour sanctionner et mettre fin à ces actes barbares. Ils l'ont dit hier au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukunde. C'est un reportage de Patti Tunduango, Julio Mpiana et bienvenue au Sala. Que des acteurs régionaux en République démocratique du Congo. Toutes nos excuses pour ces désagréments, je le disais, les choses sont désormais claires. C'est le Rwanda sous couvert du M23 qui agresse l'RDC. Le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies en séjour en RDC l'aurait connu et promette de mettre en place toutes les options envisageables pour sanctionner et mettre fin à ces actes barbares. C'est un reportage de Patti Tunduango. Bienvenue au Sala et Julio Mpiana. C'est une délégation composée des 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukunde Kienge, ce vendredi 10 mars 2023, a pour objectif décerner les différents contours de la guerre qui sévit depuis des décennies dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est là, dans le but de mieux agir. Les Nations Unies sont déterminées à aider la République démocratique du Congo à mettre fin à cette guerre, a affirme Nicolas Desrivières, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, avant de reconnaître que la situation est difficile dans l'Est de la République démocratique du Congo à cause de l'action des groupes armés. La situation est très difficile, notamment dans l'Est, avec l'action des groupes armés. On a évoqué avec le Premier ministre cette situation dans l'Est. On a dit notre solidarité avec la République démocratique du Congo et la détermination des Nations Unies de l'aider. Nous avons aussi évoqué le rôle de la MONUSCO, comment la MONUSCO peut contribuer de manière encore plus efficace à la réalisation de son mandat et à la sécurisation de la République démocratique du Congo. Pour Michel Xavier Biang, représentant du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies, toutes les possibilités sont envisageables pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, même s'il faut passer par les sanctions, qui est un des leviers d'action du Conseil de sécurité des Nations Unies. Christophe Loutoun-Doulard, vice-command ministre des Affaires étrangères, a souligné la nécessité de mescler les mandats de la MONUSCO et de rénover les partenariats entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Ce partenariat doit être un partenariat pour la paix et la sécurité, un partenariat pour la stabilité du pays, un partenariat pour le développement économique et social de notre pays sous la vaille du programme de gouvernement. Cela fait aujourd'hui cinq ans depuis que le Conseil de sécurité des Nations Unies a mandaté une mission à la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, l'économie congolaise, parmi les meilleures économies africaines en 2022, l'RDC a connu une croissance de PIB réelle, estimée à 8,5%, des belles performances réconnues au niveau de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Ces perspectives macroéconomiques ont été débattues au cours de la 90e réunion du Conseil de ministre présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Voici un extrait avec le porté-parole du gouvernement Patrick Mouillière. On l'écoute. Des perspectives macroéconomiques 2023 émises par la Banque africaine des développements et les opportunités pour notre pays. Le président de la République a rappelé qu'un événement parallèle a été co-organisé par le groupe de la Banque africaine des développements et la Commission de l'Union africaine en marge du 36e sommet de l'Union africaine sur la présentation de la première édition de la performance et des perspectives macroéconomiques de l'Afrique pour l'année 2023. Pour notre pays, ces rapports met en évidence les opportunités économiques qui ont permis à notre économie de connaître une belle performance en 2022 avec une croissance du PIB réel estimée à 8,5% impulsée essentiellement par les secteurs miniers. Les stratégies proposées dans ces rapports de la BAD, qui du reste s'alignent sur les actions du gouvernement de la République, suggèrent notamment la poursuite de la mise en œuvre accélérée des réformes structurelles visant à renforcer l'industrialisation du secteur privé soutenu par le gouvernement dans des secteurs clés. Face aux perspectives favorables attendues en 2023, le président de la République a encouragé le gouvernement à n'éménager aucun effort pour soutenir la reprise économique, à renforcer la résilience de notre économie, à préserver le pouvoir d'achat des Congolais en révalorisant notre monnaie nationale face aux dévises étrangères, particulièrement le dollar américain. Ceci afin de concrétiser la croissance économique projetée par les services du FMI à 8%, malgré les contextes d'agression du pays par le Rwanda et de la persistance des répercussions de la crise ukrainienne, qui continue de perturber les chaînes d'approvisionnement africaines et mondiales et entraîne une augmentation de prix des denrées alimentaires. Où en est-on avec la réforme de l'administration publique ? En attendant l'arrivée prochaine au mois d'avril d'une délégation du FMI, le représentant résident de cette institution de Bretton Woods en RDC a discuté de la question avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Comme nous disent Cédric Kéninambo, Nadine Kiloso et Moké Malouma. En prévision de l'arrivée de la délégation du FMI à Kinshasa au mois d'avril 2023, le vice-premier ministre en chair de la fonction publique Jean-Pierre Liahou a échangé avec une équipe du FMI conduite par le représentant résident de cette institution de Bretton Woods, Gabriel Lost, sur les différentes réformes en cours. Il a plu au président de la publique de nous fixer un cap, de nous donner quelques orientations pour pouvoir redresser. L'administration publique est bien, nous livrons une bataille à multiples fronts. Le premier front c'est la maîtrise des effectifs, assainir les fichiers, définir les cadres organiques, définir un nouveau cadre juridique, non mis à l'arrêt des agents à bloquer les rajeunissements. On est en train de voir comment agir pour dématérialiser notre administration publique. Mais pour y arriver, il faut aussi placer le fonctionnaire dans des conditions psychologiques optimales. Nous devons créer un nouveau système administratif, avoir une administration publique intègre, efficace, qui va aider l'État à créer de la richesse. C'est ça en fait, la vision globale. Pour sa part, le représentant du FMI en RDC s'est dit satisfait des avancées amorcées par le VPM, Jean-Pierre Liaou. Le vice-premier ministre nous a fait une présentation extrêmement claire des avancées en termes d'identification biométrique des agents publics, en termes des départs à la retraite qui ont déjà eu lieu en 2022 et ceux qui sont programmés maintenant pour l'année 2023. Et nous allons dans les semaines qui viennent, et surtout pendant la mission qui sera menée par la chef de mission Mercedes Vera Martin, discuter plus précisément dans le cadre de la revue du programme. Faisant de la modernisation de l'administration publique son cheval de bataille, Jean-Pierre Liaou est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, sous la coordination du premier ministre Samalou Kwende. L'ambassadeur suisse accrédit en RDC et une délégation de l'Union Européenne étaient tour à tour aux installations de la Commission électorale nationale indépendante pour se rendre compte de l'évolution et les défis du processus électoral en RDC. Tous ont émis le vœu de soutenir techniquement la centrale électorale Teti Samba et Jerez Tofoudje ont signé ces reportages. Un tout premier contact entre le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadi Makazadi et l'ambassadeur de Suisse accrédité en République démocratique du Congo. Le diplomate suisse a bien voulu rencontrer le numéro 1 de la centrale électorale pour en savoir plus sur les défis du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. A l'issue de cette entrevue, Jasper Sarot fait la restitution. Comme vous le savez, on est dans une année électorale, donc il y en a quelques questions qu'on se pose, et donc c'est une excellente opportunité pour moi d'entendre le président sur les défis que la CENI a aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris pour connaître les défis, afin peut-être aussi de pouvoir donner un soutien si besoin il y en a, mais les élections c'est tout d'abord la responsabilité aussi de la République démocratique du Congo de les organiser. Nous on est tout d'abord peut-être des observateurs, on a tout intérêt de voir une RDC qui est stable, qui est politiquement prospère, qui peut évoluer. C'est à cause de ça que des élections sont importantes, afin de consolider la démocratie aussi ici au pays. Dans un autre décor, le premier vice-président de la centrale électorale a au nom du président de Nikhadi Makazadi tenu ce jeudi 9 mars une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne, conduite par Yamina Gurfi, chargée du groupe Afrique au service européen pour l'action extérieure. Ce groupe de 34 personnes est venu s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours en accordant une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. C'est une visite d'études pour approfondir notre connaissance sur votre pays, mais c'est aussi une visite de suivi. Comme vous le savez, l'Union européenne attache beaucoup d'importance à l'inclusivité et la transparence des élections. Donc c'était une séance de travail pour voir comment la CENI fait concrètement son travail et prépare les élections qui auront lieu à la fin de l'année. On a eu une très bonne discussion. Les autorités de la CENI nous ont raconté du processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment, aussi de la possibilité pour la première fois pour les Congolais de voter de l'étranger, de cinq pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives et donc nous avons eu une impression positive du travail qui est actuellement en train d'être fait. était associé à ces échanges le secrétaire exécutif national de Tomabik Tutukani et directeur du cabinet du Donné Tiyoyo. L'aide humanitaire pour les victimes de guerre à Goma, les ponts aériens mis en place par l'Union Européenne, désormais fonctionnels. Un avion a fait son premier vol hier pour assister le victime. Mais sur ces images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons marche arrière pour vous proposer l'annonce de l'arrivée de cette aide humanitaire au ministre des actions humanitaires par une délégation de l'Union Européenne. Suivez. C'est une bonne nouvelle pour les rescapés des atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo qui vivent dans une situation pitoyable. Un pont aérien humanitaire sera très bientôt jeté entre l'Europe et la ville de Goma Nord-Kivu afin de secourir les populations meurtriers. Telle est la substance des entretiens. Entre Modeste et Moutinga Moutichai, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, avec une délégation de l'Union Européenne conduite par John Effenken, chef des bureaux Grand Lac au sein de la Commission Européenne. On essaye avec ce pont aérien humanitaire de l'Europe, on essaye d'acheminer le plus vite possible les différents matériaux, les différents équipements qui sont nécessaires pour au moins donner la base aux gens qui sont déplacés là-bas. Il y a toutes sortes de matériaux, c'est des matériaux qui sont utiles pour aider les gens à survivre autour de Goma et tout ce que les minages ont besoin pour améliorer un peu leur vie autour de Goma. Il s'il y a de noter que cette aide humanitaire accordée par l'Union Européenne est consécutive au plaidoyer du gouvernement lors du lancement de la réponse humanitaire 2023 par le ministre des Affaires Sociales. La première cargaison apportant cette aide humanitaire arrivera par l'aéroport international d'Enjuli. La proposition des lois portant protection des activistes de droits humains sera certainement débattue lors de la prochaine session parlementaire. Les associations et organisations de la société civile étaient autour d'une table pour amender certains points et donner du contenu à ces documents. Deux jours de travail intense pour les délégués des associations et organisations de la société civile dans un atelier d'actualisation sur l'argumentaire d'un plaidoyer pour la proposition de loi portant protection et responsabilité des défenseurs de droits de l'homme en RDC. Avec l'appui du Centre Carter, cette rencontre a permis aux activistes de droits de l'homme d'enrichir le plaidoyer de cette proposition de loi qui sera présentée aux sénateurs avant la fin de la session parlementaire. Le président de la Commission permanente de droits de l'homme à l'Assemblée nationale appelle les activistes de droits de l'homme à accompagner le travail parlementaire. Quand nous votons les lois, nous les votons pour résoudre les problèmes qui se posent dans la société et ce sont les activistes qui sont sur le terrain qui connaissent mieux ces problèmes-là. Je retiens leur détermination et je souhaite évidemment que le Sénat soit sensible aussi à l'urgence qu'il y a à adopter cette loi. Parce que ce pays ici doit faire des droits de l'homme l'axe central de toute l'action publique. Et pour ça, il faut que le cadre légal puisse exister. Et pour sa part, la Commission nationale de droits de l'homme a pris l'engagement de suivre jusqu'au bout, le processus restant au niveau du Sénat jusqu'à la promulgation par le chef de l'État. Ce qui va permettre enfin à la RDC d'avoir ce cadre juridique tant attendu pour la protection des défenseurs de droits humains. Des gros efforts en cipé de temps qui viennent d'être couronnés, je le dis au sommaire, pour son sens élevé de leadership et de bonne gestion. La directrice générale de la RTN congolaise, Sylvie Lingué, vient d'être primée par l'opérateur cellulaire congolais Okapi. C'était hier qu'elle a reçu ces différents prix. Eugenida Dachabani et Sionde Maka étaient en place. A quelques mois de sa prise de fonction à la RTN congolaise, la gestion et le leadership féminin du directeur général de la RTNC, Sylvie Lingué-Njembo, ont marqué le monde médiatique et numérique, plus précisément des opérateurs cellulaires. Son leadership est couronné d'un cadeau spécial lui offert par Okapi, un opérateur cellulaire made in Congo. Une initiative de son fabricant, Jean-Mango Boulay, qui a tenu à offrir ses cadeaux à ces mois consacrés aux droits de la femme. Un cadeau qui restera gravé dans les annales du mois de mars. Ce geste est allé droit au cœur du numéro 1 de la RTNC, Sylvie Lingué-Njembo, qui s'est exprimé en ces termes. On pense à nous avoir vraiment droit au cœur et en retour nous avons remis des panes pour célébrer la culture congolaise à toutes les femmes de la RTNC et nous nous faisons le devoir de vous offrir les panes qui ont été offertes aux femmes de la RTNC il y a trois jours, c'est votre madame. En retour, nous avons porté ces panes pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Merci à mon avis. Merci. Porté ces panes pour nous aussi. On nous a revenus dans la RTNC il y a trois jours. De toute façon, j'ai l'air de vous offrir. Merci beaucoup madame. Moi aussi. Merci. Les femmes du fonds minier pour le génération future FOMIN ont aussi célébré la journée internationale des droits de la femme, retrouvées dans une salle. Elles ont débattu point par point le thème international retenu cette année. Regardez. La femme doit communiquer en permanence, travailler et collaborer constamment afin de se faire remarquer surtout sur les volets de la digitalisation. C'est en substance, quelques axes rélevés par les présidents du conseil d'administration du fonds minier pour les générations futures, Léon Moubikaï, lors de cette conférence débat exclusivement réservée à la jeune féminine. Les bien-être de la femme en milieu socio-professionnel devraient être une question prioritaire pour éviter toutes sortes de marginalisations. Le souhait des dirigeants de FOMIN est que vous puissiez chaque jour briser les barrières et a priori des genres, qui est une injustice sociale. Trois conférenciers ont exposé à tour des rôles, Anicette et Bamba du ministère du genre, famille et enfants, qui a repeint le tableau historique de ces jours de droits de la femme, Nonandita Mamboueni de la direction des mines, qui a souligné la place prépondérante de l'éducation de la femme. Et enfin, Guy Germain Mbakilama, qui a recommandé aux femmes de participer aux différents moments de sensibilisation sur la cybersécurité. Les thèmes développés étant accrocheurs, l'on a aussi assisté à la séance de questions réponses pour pallier certaines préoccupations. Avec sa mission principale de constituer de richesses matérielles et financières en nature ou un numeraire pour garantir l'après-mine en faveur des générations futures, une détente et une photo de famille ont sanctionné cette activité. Le femme du ministère du Mouamba, sensibilisée, mobilisée sur le rôle que doit jouer la femme dans la vie sociale, économique et politique. Au cours de cette même cérémonie, une centaine de femmes ont reçu de pièces à deux pannes. C'est un reportage de Redependant rendu par Merveille Mekouman. Le femme de l'œil du peuple dans les districts de Mouamba, en compagnie de maître Olivier Kalamba Kalamba, une journée de mobilisation et de conscientisation en faveur des femmes et de leur participation à la vie sociale, économique et politique a été organisée. Une façon de faire le point sur ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire sur la question de la place de femme dans la société. Un seul message, tout va changer et tout doit changer et la femme est toujours la propriété de la paix. Cela nécessite des efforts considérables de chacun pour descendre dans tout le coin pour le relèvement social de la femme ainsi que de la population congolaise. L'initiative que nous avons eue, c'est pour parler à tout ce qui se passe, à toutes les difficultés que la population est en train de connaître. Nous avons la mission de descendre dans des communes, dans des coins réculés où il y a de régler ce problème et apporter ce problème auprès des autorités qui peuvent écouter et nous attendre pour pouvoir trouver des solutions. Au nom de l'autorité morale de l'APPS, Serafine Kiloubou, plus de 600 femmes ont reçu des pannes de la part de maître Olivier Kalamba, président national de l'œil du peuple et du docteur Trésor qui bâtit le président de l'Alliance pour les socials pour valoriser la femme congolaise et sa féminité. Et puis, ces chiffres qui fait froid au doux, plus de 600 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie rénale. Des chiffres livrés à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de Rhin, célébrés le 9 mars de chaque année par l'Organisation mondiale de la santé. A Kinshasa, le médecin néphrologue se sont mobilisés pour sensibiliser et apporter leur aide aux patients. Jean-Pierre Delo, Demazopour, les reportages. Cette année, le thème de la Journée mondiale du Rhin met l'accent sur l'accompagnement et l'assistance des personnes vulnérables. Afin de marquer cette célébration en République démocratique du Congo, les professionnels des maladies renales associées aux personnes souffrant des reins ont ciblé les déplacés de Kouamout, victimes des affrontements intercommunautaires entre Yaka et Téké installés dans la commune de Malougou. Nous qui sommes des malades des reins, nous sommes des vulnérables. Les vulnérables se visitent entre eux. Nous, nous vivons cette maladie-là. Moi, j'ai été transplanté, on m'a mis un rein dans mon organisme et d'une autre personne et j'ai vu avec ces reins-là. Pour éviter à ce que d'autres personnes nous rejoignent dans cette situation, nous suggérons qu'ils ne sont pas encore malades de suivre les conseils que le médecin leur donne pour se protéger contre une maladie des reins. En raison d'un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurement d'insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées, d'où l'importance de la prévention. Évitez de manger trop salé, évitez de manger trop sucré, évitez de manger une nourriture avec trop d'huile parce que les gens aiment bien mettre beaucoup d'huile dans la nourriture. Et nous avons déconseillé l'usage des plantes médicinales non sécurisées, l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiennes. Nous avons déconseillé également toute attitude qui empêche les gens à boire suffisamment d'eau. Nous leur avons également demandé de cesser de fumer le tabac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur dix souffre d'une infection rénale, soit près de 850 millions de personnes dans le monde. L'RDC a un pas pour sortir de différentes listes d'exclusion internationale et l'Organisation internationale de l'aviation civile sur les 75% recommandé par l'OACI. L'RDC cumule à ces jours 66%. Une commission de travail vient d'être mise en place par le ministre des Transports Marc Ekila pour rélever le défi afin de permettre aux avions congolais de survoler l'espace aérien européen 17 ans après. Comme nous dit Emmanuel la Commissaire. Le ministre intérimaire des Transports, Voix des Communications et Desenclavements a mis en place une commission de travail appelée à lever les options pour relever le défi du secteur de l'aviation civile. La République démocratique du Congo doit fournir les données complémentaires pour rassurer l'organisation de l'aviation civile internationale et ses auditeurs, notamment dans le domaine de la navigation aérienne sous l'égide de la RVA. Ayant reçu les instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors du dernier conseil des ministres, maître Marc Ekila a exhorté les différents mandateurs du secteur aérien à plus des responsabilités dans la perspective de sortie des listes d'exclusion internationale et à préserver l'image de la nation. J'attends de tous les interfaces concernées une évaluation nette avec des actions envisagées et le niveau d'exécution de celles en cours, tenant en compte les directives précises quant à C et les échéances de l'organisation de l'aviation civile en la matière. Tout en vous remerciant une fois de plus pour l'admigration consentie dans la préparation laborieuse depuis environ 4 ans de cette audite, je vous exhorte à plus de travail en vie de consolider positivement le score atteint par la résolution immédiate dans le délai de ses préoccupations de sécurité décrites et confirmées. Il y va de l'image des marques de notre pays à travers son système de l'aviation civile dans le processus engagé de sortie des différentes listes d'exclusion internationale soutenues et suivies très étroitement par la très haute hiérarchie du pays et le gouvernement de la République. La RDC qui avait obtenu un score encourageant des 66,52% non loin de la moyenne mondiale peut faire mieux en améliorant la sûreté aérienne et réintégrer les lignes commerciales internationales. Le Femme de l'UDPS de la ville de Kisangani appelait à briser les barrières pour s'engager activement dans la vie politique. L'appel est des animatrices de la Ligue de Femmes section Kisangani lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Alain Bikaï pour plus d'explications. La célébration de la Journée du 8 mars consacrée à la défense des droits de la femme a donné lieu à plusieurs manifestations dans la fédération de l'UDPS Kisangani. Les femmes militantes du parti présidentiel de Kisangani ont mis un arrêt pour réfléchir sur l'engagement de la femme dans la politique avec le concours des dynamiques d'Antibou Lamba. Il ressort dans leur réflexion que depuis l'accession de l'UDPS au pouvoir, la participation de la femme à la gestion de la chose publique a sensiblement augmenté. Pour mettre l'ambiance dans la fête, Gentil Boulamba a offert un lot important des pannes, des t-shirts et une somme importante à toutes les femmes de six sections de l'UDPS Kisangani. Toujours dans le cadre de sensibilisation des femmes sur leurs droits, la dynamique Boulamba était au-devant de la scène pour mobiliser les femmes de toutes les couches sociales à soutenir les champions de la masculinité positive, Félix-Antoine Tsekéditi Lombou, dans son engagement de la promotion de la femme. Les mamans vendaient du marché balaisé des quartiers Onatra et celles des quartiers Lombou-Lombou de la commune de Mangobo ont été aussi sensibilisées avant de recevoir les cadeaux du lieutenant politique du secrétaire général Augustin Kabouya. Les femmes de la commune de Lombounga et de la chope aux victimes de la guerre des six jours étaient aussi réconfortées par la mission de la dynamique Boulamba. Ici, la jante féminine a été mobilisée à un enrôlement massif pour faire entendre sa voix aux élections de cette année. Les associations affiliées à la fondation Janti Boulamba étaient aussi au rendez-vous pour commémorer cette journée. Un nouvel ouvrage dans le kiosque à livres, la vraie face de la monnaie, c'est le livre du Congolais Aristote Paloukou et Tal. L'indépendance économique de l'Afrique a été portée sur les fonds baptismaux. La cérémonie a eu lieu à Kinshasa Dédoné et Angoumba Junior pour la suite. La vraie face de la monnaie et substitut du système monétaire, c'est l'intitulé du livre de l'auteur Aristote Paloukou, présenté à la grande salle de bibliothèque de l'Institut supérieur de commerce. Dans son livre, l'auteur explicite un système monétaire étranger imposé aux Africains. Et il appelle à un éveil de conscience des dirigeants africains pour changer le système monétaire qui correspondra aux réalités africaines pour améliorer la situation économique liée à l'Afrique. Je vais choisir ce sujet pour parler aux Africains parce que je souhaite l'amélioration des conditions de vie des Africains. Et d'abord, ils doivent savoir de quoi il s'agit par rapport à la monnaie. C'est ce qui a fait l'objet de notre conférence. Au cours de cette conférence débat, les explications ont été bien comprises par les participants. Selon eux, ce livre est bénéfique pour une conscience éclairée sur l'indépendance monétaire de l'Afrique entière. Nous, étant jeunes et sociaux de demain, nous devons apprendre à développer une nouvelle économie monétaire pour permettre à nos enfants, aux petits-enfants, de changer la mentalité que les Blancs ont dû nous inculquer. Rappelons que cette conférence débat a connu la participation du directeur général de l'Institut supérieur des commerces, Emélingo Ikasongo. Il a félicité le jeune qui a rédigé ce livre important sur l'économie africaine. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Koukababamoukoumina Seduga, réalisé par Patti Kouildi, Patrick Bakouila et Géry Mawassa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 16h. Marie-France Zahina pour les actualités africaines. 19h à Nishimbalaka. Très bon dessous des programmes sur nos antennes. Au revoir. Au revoir.